Tous les lieux en Australie portent une histoire distincte, s'étendant sur des dizaines de milliers d'années rattachées à la terre, à la culture et à la langue. Une tendance croissante dans la conception des environnements bâtis vise à rendre visible ce savoir local dans nos espaces de vie. Dans cet épisode de Australia Explained, les experts autochtones et non autochtones partagent leurs perspectives sur la création d'espaces et de bâtiments inspirés par des systèmes de connaissances aborigènes et occidentaux. Une expression centrale du patrimoine autochtone australien et de sa pratique continue et est ancrée dans la terre elle-même et s'étend aux espaces de vie que nous habitons, y compris les environnements urbains. Alors, comment les architectes, les organismes publics et les créatifs doivent-ils intégrer le savoir autochtone dans la conception de nos environnements ? Le professeur Brian Martin est un descendant des peuples Panjarung-Morawari et Camilo Roy, originaire de la Nouvelle-Galle du Sud. Il est l'un des co-auteurs de la Charte internationale de conception autochtone qui définit des protocoles de bonnes pratiques pour un design commercial culturellement respectueux. Dans l'environnement bâti, comme dans d'autres domaines, concevoir en tenant compte de la culture signifie une conception spécifique à chaque communauté. Qu'il s'agisse d'un bâtiment public, d'une place ou d'une fresque, le design s'entrecroise avec la culture autochtone au lieu même où se situe le projet. Le professeur Martin explique comment cette approche reflète la diversité des cultures autochtones en Australie. L'architecte Jeffa Greenaway, descendant des peuples Wild One, Camilo Roy et Darawal de Nouvelle-Galle du Sud, est du même avis. Jeffa Greenaway est l'un des premiers architectes aborigènes reconnus dans le Victoria. Selon lui, reconnaître la diversité des cultures autochtones en architecture va au-delà de la simple inclusion. Cela contribue aussi à la promotion de l'équité dans la conception. Et réaffirmer la primauté de la Terre signifie concevoir des projets qui racontent l'histoire d'un lieu dans toutes ses dimensions, pas seulement sa géographie, mais aussi ses liens avec le réseau familial et les liens de chambre. Une simple promenade sur le campus de l'Université de Melbourne apporte un aperçu de cette approche de conception inspirée par la Terre au croisement entre le quartier des étudiants et la rue Swanston, dans le CBD de Melbourne. Monsieur Greenaway, qui a co-dirigé le projet, partage des perspectives sur l'évolution du processus de conception de cette localité. L'équipe a conçu un amphithéâtre à une place suivant le lit d'un ruisseau qui servait de lieu des migrations. pour les anguilles en période de reproduction, avant de rejoindre le Pilarung ou le Yararueva, ce depuis plus de 60 000 ans, sur les terres traditionnelles de la nation couline. L'équipe a utilisé de la végétation et des matériaux indigènes pour créer un réseau de collecte d'eau avec des bassins autour du campus. L'ancien lit du ruisseau a également été canalisé pour soutenir le système d'eau pluviale de la ville et les anguilles continuent d'immigrer. Monsieur Greenaway affirme que c'est un exemple de conception centrée sur la terre qui met en lumière la continuité culturelle de cet espace. Selon le professeur Martin, la relation est un autre élément clé du processus de conception dirigé par les autochtones. Cela signifie qu'il est important de s'engager profondément avec le lieu et ses habitants. Les protocoles culturels ne sont pas de simples cases à cocher sur une liste sans avoir établi une relation au préalable. Les concepteurs doivent s'engager continuellement avec le lieu et ses habitants et ne pas considérer les protocoles culturels comme des simples formalités qui se terminent à une certaine phase du projet. La relationnalité est une partie fondamentale de nos interactions que nous posons dans l'agence du pays. Un des principes spécifiques de la liste profondément est vraiment important. Cela va plus loin du temps. Les relations sont construites autour du temps du projet. Désirée Hernandez-Ibinariaga est une femme mexicaine d'ascendance Maya, Aztèque et Basque. Elle est professeure agrégée au département de design de l'Université Monash. Lors de ses recherches doctorales, en collaborant avec des jeunes femmes autochtones en Australie et au Mexique, ainsi qu'avec des enseignants non autochtones, elle a développé une méthodologie de conception des projets visant à valoriser le savoir des Premières Nations et la diversité bioculturelle. Une chose importante dans les méthodologies indigènes est le sens de la identité culturelle parce qu'elle est attachée à la façon dont on voit la réalité ou notre cosmologie. La docteure Ibinariaga souligne qu'établir des relations n'est pas seulement une condition préalable à la conception dirigée par la Terre, mais c'est aussi un résultat en soi. Avant de commencer sa recherche avec des adolescentes autochtones qui a culminé par un atelier bioculturel, elle a passé plusieurs mois en résidence dans leur internat dans une région rurale du Victoria. L'atelier était conçu pour renforcer l'identité culturelle des étudiants à travers des liens avec la Terre. La méthodologie indigène est quelque chose dont nous devons centrer. C'est un pays comme les terres, les ciels, les vies que nous vivons. C'est un pays qui est le lieu où nous vivons. Je l'appelle Tonant Sintlali. C'est la Terre de la Terre de mon anglais en Nahuatl. Mais aussi la relationnalité. C'est-à-dire les relations que nous avons avec le matériel et le matériel et les entités aussi. Olivier Haïd est directrice de l'Excellence in Design chez Government Architect New South Wales. Et en partenariat avec une équipe qui comprend l'architecte principal Dillon Kumbo-Merry, un homme yogambe de la Gold Coast Queensland, ils ont co-développé un cadre spécifique appelé le Connecting with Country Network. Des parties prenantes des projets adoptant ce cadre s'engagent à concevoir des projets pour l'environnement bâti qui offrent des résultats positifs à la fois pour la Terre et la communauté. Cela inclut la réduction des impacts des événements naturels grâce à des usages durables de la terre et de l'eau. Fruits de cinq années de travail, le cadre Connecting with Country Network intègre des éléments d'approche dirigés par la Terre en s'inspirant des projets existants comme Paramata Square. Écoutons Madame Haïd. Paramata Square is a great example of project teams already doing what the framework talks about, in the sense they've led to the framework. Most importantly, I guess, in regards to that, it was designed with Darug cultural knowledge holders right from the outset, so there was a very embedded process working with community in the development of the plans for the square. A son côté, le professeur Martin rappelle que l'approche opposée superficielle dans la conception des projets n'est pas rare. Dans le cas de Paramata Square, les concepteurs se sont évertués à rendre visible l'histoire et les pratiques continues du site dit Madame Haïd. Les éléments de ce square incluent une œuvre d'art autochtone, un cercle des rassemblements Darug, ainsi qu'une série d'incrustations dans le paysage faisant référence à des preuves historiques de rassemblements autochtones datant de milliers d'années. When it all comes together you're sort of talking about something that talks to the long-term inhabitation, cultural importance of this place for Aboriginal people, but it's also about recognizing that culture goes on and it's living and it's forever, and so it's making sure that living cultural practices can be kept alive and celebrated and are open to everyone, but also specific people where that's appropriate. Cet épisode de Australia Explained a été produit par Zoé Tomaidou et présenté par Bertrand Tungadame pour SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French.